C'est en devenant une nouvelle personne que tu vas avoir des nouveaux résultats. Souvent, les gens veulent des nouveaux résultats, mais ils ne veulent pas changer. Mais ce n'est pas possible. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, que vous avez bien été la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes tes notifications, les gars. Notifications pour recevoir les vidéos, les gars. On fait comment sinon ? Il faut s'abonner, les gars. Ah, objectif, là, on va attendre les 100 cas d'abonnés. Donc, les gars, si vous ne vous abonnez pas, ça ne va pas se faire tout seul. Donc, du coup, ici, c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être déterminé, d'être motivé, d'accord ? À passer à l'action et surtout être libre géographiquement, ok ? Pour pouvoir voyager où tu veux. Tu vois, aujourd'hui, je suis en Colombie. Ça fait un moment que je voyage. Si jamais tu me suis, si jamais tu me suis sur Instagram, tu le sais. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et c'est grâce au business en ligne, tu vois ? Je veux dire, à un moment donné. Et puis, en plus, maintenant, vu dans la période dans laquelle on rentre, c'est évident que le business en ligne, c'est plus que le futur, c'est déjà le présent. Donc, si tu ne sais pas encore lancer, c'est le moment où jamais tu as des formations offertes juste en dessous pour pouvoir aller à droite au but tout simplement et savoir comment te lancer. Parce que sinon, si tu ne sais pas, la seule différence qu'il y a entre les gens qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est qu'ils savent des choses que les autres ne savent pas. C'est tout. Et ils passent à l'action, évidemment. Donc, du coup, passons directement au sujet de la vidéo. Comment atteindre ses objectifs ? Je pense que voilà, on est pas mal. Normalement, si tu vois cette vidéo, on est en début d'année. Donc, c'est parfait. Je vais te dire exactement comment fixer tes objectifs et comment, selon mon expérience, selon les personnes avec qui, les personnes que j'ai interviewées, les personnes que je fréquente qui atteignent leurs objectifs, des gens qui ont des gros objectifs et qui les atteignent, comment ils font. Je vais te partager ça avec toi dans cette vidéo et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment faire et tu pourras appliquer ça dans ta vie pour pouvoir atteindre les objectifs que tu veux. Première chose à faire, avoir un objectif clair. Par exemple, l'exemple qu'on donne souvent, c'est quand tu dis, par exemple, je veux gagner plus d'argent. Plus d'argent, ça ne veut rien dire. Ça veut tout et rien dire. Ça veut dire plus d'argent, c'est quoi ? C'est 5 euros en plus, 10 euros, 100 euros, 10 000 euros en plus. Ça veut dire quoi ? Donc, il faut que tes objectifs soient clairs. Ça, c'est super important. Donc, si jamais ce n'est pas clair, ton cerveau, il ne sait pas où aller. Tu vois, ton cerveau, c'est une machine, il va se focus. Si jamais tu lui dis, voilà, je vais faire 200 000 euros à l'année, ok, lui, il va te dire, ok, comment on fait ? Et chose importante à faire aussi et que moi, dans les années précédentes, je me rappelle, je ne faisais pas, ok, c'était de diviser après cet objectif-là. Parce que si tu ne le divises pas, par exemple, en semestre, après un mois, après un semaine, si jamais tu ne fais pas ça, tu ne vas juste pas voir le temps passer. Tu vas juste, voilà, répéter, oui, je vais faire 200 000 euros par mois, je vais faire 200 000 euros par mois ou à l'année. Tu vas juste répéter ça et en fait, c'est tellement gros que tu dis, bon, c'est bon, j'ai le temps en fait. Donc, tu ne saisis pas vraiment, en fait, tu auras du mal à jauger si jamais tu en avances ou si jamais tu es en retard. Par rapport à ton objectif. Et l'année, elle va se dérouler, tu vas juste t'apercevoir que tu n'as pas atteint ton objectif. Alors que quand tu divises ton objectif, genre en semestre, en mois et en semaine, genre tu sais que voilà, ce mois-ci, il faut que tu aies fait ça, ton objectif c'est ça. J'en sais rien, imagine que tu fais 200 000, quelle action tu dois mettre ce mois-là pour pouvoir commencer à avoir, à enclencher en fait, à te rapprocher ton objectif, tu vois. Donc, ça peut être par exemple faire 5 000 euros, j'en sais rien, tu vois, ce mois-ci, tu vois. Et donc, du coup, tu vas mettre des actions en fonction de ça sur ce mois-là pour pouvoir atteindre les 5 000 euros. Et du coup, tu vas découper ça en semaines et là, tu vas tout de suite savoir si à la première semaine, l'objectif c'était par exemple de faire 1 000 euros et qu'à la première semaine, tu vois que tu n'as pas fait 1 000 euros, direct, tu sais que tu es en retard sur ton objectif de l'année. Et ça te permet de pouvoir tout de suite réagir et trouver une autre stratégie ou une autre solution, mais direct, tu réagis, tu vois. Et c'est là que tu t'aperçois que chaque jour compte parce que je t'ai dit chaque semaine, mais du coup, l'objectif de la semaine, il est découpé en jours aussi. Et donc là, c'est là que tu vois que chaque jour compte. Donc, c'est là que tu vois que quand les gens sont là, ils s'amusent toute la vie, ils font des barbecues, ils ne se rendent pas compte en fait. En tout cas, si tu as un objectif, tu ne peux pas vraiment faire ça, à moins que tu as atteint tes objectifs journaliers, tu vois. Mais du coup, ça te permet de voir tout de suite, ok, à un jour, et c'est là que tu vois que chaque jour, en fait, te permet de te rapprocher de ton objectif. Un jour, si tu n'as pas accompli l'objectif prévu, tu es en retard déjà. Ou tu te rattrapes le deuxième jour, mais en tout cas, ou tu changes la stratégie, tu changes quelque chose. Mais en tout cas, tu fais une action pour pouvoir atteindre l'objectif qui est prévu journalier par exemple. Et pour qu'après, au moins, tu puisses atteindre l'objectif qui était prévu. Et ça, c'est super efficace et c'est relou de le faire. C'est pour ça que personne ne le fait, que c'est relou de le faire. Mais concrètement, si tu ne le fais pas, ça va être chaud pour atteindre tes objectifs, ça va être compliqué. Ok, tu vois, ça va être au petit bonheur à la chance, tu vas faire un truc et tout, tu vas faire des actions. Mais si ça se trouve, tu vas faire des actions qui vont t'emmener dans un autre délire, qui vont te faire atteindre d'autres objectifs, mais pas l'objectif que toi, tu t'es fixé. Donc, super important les gars, divisez votre objectif en plusieurs parties, semestre, mois, semaine et jour. Deuxième conseil pour pouvoir atteindre ces objectifs, c'est que tu dois te poser la question, qu'est-ce que je dois apprendre pour pouvoir atteindre ces objectifs-là ? Tu vois, il y a des gens, par exemple, une nouvelle résolution, ils se disent, ouais, je vais devenir millionnaire. Et puis voilà, et puis il reste comme ça, et puis ils pensent que ça va tomber du ciel, comme si, genre, ils vont gratter au loto, et genre, ça va tomber. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est tout de suite, ok, je veux faire 200 000 euros l'année, si on reprend le même exemple. Qu'est-ce que, alors déjà, dans quoi je vais me lancer ? Ça, je ne l'ai pas dit, mais voilà, c'est cadeau, c'est bonus. Dans quoi je vais me lancer ? Qu'est-ce que je vais donner en échange pour pouvoir faire cet argent ? Parce que l'argent, ce n'est pas un truc magique, les voix. Je sais qu'on a du mal en France, on fait plein de trucs autour de ça, comme si c'était un truc un peu, je ne sais pas, pas réel ou je ne sais pas quoi. L'argent, c'est, on te donnera de l'argent, tu vas gagner de l'argent, parce qu'il y a quelqu'un qui va te donner de l'argent. C'est tout. Et l'argent, il est en abondance, il est partout, parce que tout le monde a de l'argent, parce que tout le monde travaille d'une manière générale, ou en tout cas a de l'argent, et consomme. Tu vois, il y a des gens qui sont passionnés par des choses, donc ils vont acheter des choses qui leur passionnent. Il y en a qui vont... On est tous clients de quelqu'un. Donc, c'est pour te dire que l'argent, il est en abondance, l'argent, il est partout. Et les gens vont te donner de l'argent si jamais, ou tu les aides à résoudre un problème, qui les saoule, voilà, ils ont besoin d'une solution, ou tu les divertis, voilà, donc ils sont prêts à payer, je ne sais pas moi, des comiques, ou aller au cinéma, ou aller au théâtre, je n'en sais rien. Ou un service, je ne sais pas, à abonnement, comme une salle de sport, où tu vends à manger, voilà, les restaurants, où tu vends des formations en ligne, où tu vends du service, en fait, tout simplement. Mais dans tous les cas, il va falloir que tu vendes quelque chose. Donc, déjà, pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux changer pour pouvoir gagner cet argent-là ? Dans quoi tu veux te lancer ? Est-ce que c'est business en ligne, ce que moi, je recommande, influenceur 2.0, tu as la formation offerte, surtout avec en plus la formation. Donc, ça, c'est la salle-là, elle est offerte, mais la formation que je te propose payante, où il y a toutes les stratégies que mes coachés ont utilisées pour pouvoir les résultats qu'ils ont eu aujourd'hui, tu as accès pour un prix vraiment ridicule. Donc, c'est un abonnement, tu l'arrêtes quand tu veux, tu peux faire un mois, prendre tout, parce que je donne accès à tout dès le premier mois, tu peux faire en un mois, prendre toutes les informations si tu veux, et après, partir. Évidemment, si tout le monde fait ça, je vais juste arrêter cette offre-là. Mais, en tout cas, pour te dire que tu as accès à tout. De toute façon, si jamais tu as vraiment besoin, si jamais tu veux vraiment créer ton business, ce n'est pas en un mois que tu vas pouvoir prendre tout, il y a trop d'infos. C'est énorme. Et j'ai concentré deux formations en une. Ok, je dis donc, voilà, du coup, tu choisis un business dans lequel tu veux te lancer. Si c'est de l'e-commerce, c'est de l'e-commerce, si c'est de l'immobilier, si c'est du trading, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, choisis quelque chose. Une fois que ça s'est établi, il faut que tu saches comment on fait. Il faut que tu te perfectionnes, comment je fais pour pouvoir être bon là-dedans. C'est en devenant une nouvelle personne que tu vas avoir des nouveaux résultats. Souvent, les gens, ils veulent des nouveaux résultats, mais ils ne veulent pas changer. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas garder les mêmes habitudes quand tu as regardé Netflix toute la journée et avoir des nouveaux résultats. C'est penser comme les pauvres, en fait. Les pauvres, ils ne voient que l'expect extérieur des riches. Ils ne voient pas que la richesse intérieure se reflète à l'extérieur. Et c'est pour ça que les riches sont riches. Mais ce n'est pas en achetant des vêtements de marque que tu deviens riche. Non, c'est un état d'esprit, la richesse. Troisième conseil, ça revient un peu sur le premier conseil en partie. C'est de faire ce que tu as à faire, quoi qu'il en coûte. Pas parce que tu as envie de le faire ou pas parce que tu aimes le faire. Faire ce qui doit être fait tous les jours pour pouvoir avancer son objectif. Si par exemple, tu as ta chaîne YouTube qui fait 10 000 abonnés cette année, fais une vidéo par jour. Voilà, oui, c'est relou. En vérité, on sait tous ce qu'il y a à faire. Mais c'est juste qu'on a la flemme. On essaie de trouver des techniques qui sont plus faciles. Un raccourci, un truc qui nous permettra de gagner de l'argent sans effort, sans rien faire. C'est juste pour ça. Parce que tu sais ce qu'il faut faire. C'est juste que tu n'as pas envie de le faire, c'est relou. C'est pour ça qu'il y a des gens qui réussissent et qui ne réussissent pas parce qu'ils persévèrent alors que c'est relou. Donc, fais ce qu'il y a à faire, quoi qu'il en coûte. Comme ça, tu restes focus sur tes actions, tes habitudes. Une fois que c'est planifié, du coup, ça va t'emmener sur ton objectif. Tu n'auras même pas besoin de te focus sur 10 000 abonnés, 10 000 abonnés. Tu vas te focus sur, OK, il faut que je fasse ma vidéo tous les jours parce que tu as déjà planifié que si tu fais une vidéo par jour, normalement, tu devras atteindre 10 000 abonnés cette année, par exemple. Quatrième conseil, ne pas avoir plus de, moi, je dirais, franchement, d'expérience, je te dirais deux, deux, maximum trois. Si tu commences à avoir 10 objectifs dans l'année, c'est la meilleure façon d'en atteindre aucun. Clairement, parce que ce n'est pas possible d'avoir autant d'objectifs. En tout cas, moi, selon mon expérience, ceux qui ont réussi à le faire, qui me le disent en commentaire. Mais franchement, un, c'est le parfait. Deux, trois, voilà. Comme ça, tu inclues des objectifs personnels, genre sur la santé, être en bonne santé, essayer de bien manger, combien d'argent je vais mettre de côté, par exemple. Maintenant, est-ce que c'est possible d'atteindre, genre, objectif famille, passion, business, avoir du temps, avoir le six-pack ? Franchement, tout en même temps, j'ai essayé, c'est chaud. C'est vraiment chaud de ouf. Moi, je pense que tu peux peut-être faire deux, trois, maximum. Tu vois, je te parle de cumuler tout, là, vraiment, les différents domaines. Moi, juste par rapport à la musique, tu vois, je n'arrive pas à être à fond dans la musique et en même temps dans le business. C'est super chaud. Tu vois, j'essaie de jouer un petit peu. Je veux dire, moi, la musique, pour te dire, je m'entraînais deux heures par jour pendant des années, des années. Je me suis entraîné deux heures par jour. Mais là, depuis que je suis à fond dans le business, c'est chaud, tu vois. Je ne peux pas faire deux heures par jour de musique. Là, c'est chaud, là. Franchement, c'est chaud. Non, c'est chaud, je ne peux pas, en fait. Par rapport aux objectifs que j'ai, je ne peux pas, en fait. Surtout qu'en plus, la musique, j'ai aussi des gros objectifs. Donc, dans tous les cas, c'est chaud. Donc, moi, ce que je te conseille, la technique, le petit hack, c'est de te concentrer sur le gros objectif qui va impacter tous les autres objectifs. Ça, c'est la meilleure solution. Comme ça, tu as juste à te focus sur un seul truc, tu vois. Donc, après, tu peux faire un ou deux ou trois, tu vois. Mais le top, tu vois, c'est vraiment d'avoir un. Tu sais qu'à la fin de l'année, quel est l'objectif dont vraiment, si tu atteins, déjà, tu seras super content et qui va impacter un maximum tous les autres domaines de la vie où tu as des objectifs. Tu vois, moi, cette année, par exemple, j'ai deux objectifs. Là, si je n'en ai pas plus, j'en ai deux gros, un perso, deux pour le business. Franchement, mais pas plus, quoi. On va prendre un exemple. Moi, si jamais je défonce tout dans le business, d'accord, et j'attends les objectifs que je veux, du coup, après, déjà, la machine, elle sera vraiment bien lancée et je vais pouvoir dégager plus de temps. Donc là, après, ce sera plus à moi de calmer mes trucs, de toujours vouloir avoir des projets de plus en plus gros, etc. Mais du coup, je vais pouvoir dégager plus de temps si c'est réellement ce que je veux pour pouvoir faire de la musique, tu vois, pour pouvoir développer après des projets dans la musique, que ce soit mon album ou que ce soit d'autres choses, des concerts, si on peut toujours en faire, si ce n'est pas le coronavirus, sa vie. Mais voilà, si jamais je me focus sur cet objectif-là, ça va impacter tout, tu vois. Et imaginons, tu veux bien manger, imaginons que tu n'as pas les moyens, ça va impacter la santé. Si jamais tu as ton business, que tu avais tout défoncé dans ton business parce que tu es resté focus sur cet objectif-là, ça va du coup, après, impacter sur la nourriture que tu vas pouvoir manger, donc ta santé. Si tu veux passer plus de temps avec tes enfants, imaginons, peut-être dans un premier temps, on te focus sur le business, ils ne vont peut-être pas te voir pendant un petit moment, mais après, tu auras beaucoup plus de temps une fois que ton business va tourner. À moins que tu deviens un milliardaire, là, je pense que tu n'auras jamais le temps pour tes enfants. Mais si jamais tu veux vraiment juste avoir du temps, dégager du temps et être indépendant financièrement, ça peut se faire assez rapidement si tu défonces tout avec ton business, tu vois. Ça dépend à combien tu veux être indépendant financièrement, mais si tu veux être indépendant financièrement à 5 000 euros, ça va vite. Ça va vite, oui et non. Ça dépend, mais en tout cas, je veux dire en moins de 3 ans, 5 ans, tu peux être largement, là, j'ai pris large, en moins de 5 ans, tu peux largement être indépendant financièrement à 5 000 euros, c'est éditaire, que tu es focus et tu fais ce que je suis en train de te dire. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir un équilibrage ? Franchement, c'est chaud. Et même si tu as déjà une meuf, c'est pour ça que j'ai déjà fait des vidéos, je ne sais pas si je l'ai déjà fait ou je vais la faire, j'oublie, où je te conseille de rester célibataire, c'est que tu es célibataire. Parce qu'avoir un équilibre dans tout, c'est après, quoi. Ce n'est pas au début quand tu lances ton business, en tout cas, que tu peux faire un équilibrage. Donc, en gros, soit en mode 20-80, sur quoi tu dois te concentrer comme objectif qui va pouvoir impacter tous les autres objectifs que tu veux. Peut-être que ça ne va pas tout impacter, mais ça va te permettre en tout cas d'impacter un maximum de tes objectifs que tu voudrais dans ta vie ou l'amélioration que tu veux dans ta vie. Et dernier conseil, écris-les, lis-les matin et soir. J'avoue, je ne fais pas le soir, mais il faut le faire. D'ailleurs, je vais le faire. Comme je te l'ai dit, je vais le faire maintenant. Matin et soir, lis tes objectifs. OK, visualisation, pareil. Donc, visualisation, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste que tu te visualises comme la personne qui a déjà ce qu'elle veut, en fait. Imagine que tu veux vivre à Miami, pour donner un exemple. Si tu veux vivre à Miami, que pour toi, tu es dans un immeuble et tout, dans une villa à Miami, tu t'imagines à Miami, tu t'imagines ce que ça sent autour, avec qui tu es, quel temps il fait, etc. Tu utilises tous tes sens, en fait, pour pouvoir imaginer cette situation. Voilà, comme ça, ça va t'aider. Ton cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination et la réalité. Donc, du coup, lui, c'est comme s'il l'avait déjà, en fait. Donc, quand tu visualises comme ça, en fait, c'est comme si tu attires le futur dans le présent. Et aussi, par exemple, si jamais tu veux une voiture, je ne sais pas, moi, j'ai une Bentley GT, par exemple, si jamais c'est cette voiture-là que tu veux, tu t'imagines en train de la rouler et tu vas aussi dans le concessionnaire. Tu vois, ça, par exemple, je ne le fais jamais, tu vois. Mais il faut le faire. Aller dans le concessionnaire, s'asseoir dans le véhicule, l'essayer, etc. Commencer, peut-être, si jamais tu veux un bon avocat fiscaliste et que pour l'instant, tu ne peux pas te le payer encore, va dans son bureau. Les gars, ils offrent toujours des séances offertes. Donc, tu peux déjà commencer à te mélanger, à prendre l'habitude d'être dans ce milieu, dans lequel tu veux être ou pour avoir l'objet que tu voudrais avoir, par exemple. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que toi, en fait, non, tu veux juste être millionnaire mais sans rien faire, en fait. Pourquoi mettre des objectifs ? Ça ne sert à rien, c'est relou. Ok, donc les gars, tu as tout en description si jamais tu veux te lancer. Ok, tu as la formation offerte. Ok, si jamais tu es déterminable vu le prix que je propose ma formation, la Successful Analyse 2.0 où je te montre exactement comment être influenceur 2.0, avoir plus d'attention. L'attention, c'est ce qui rapporte l'argent, je vous le dirai tous les jours, les gars. Ce n'est pas pour rien que Will Smith, il vient sur YouTube et il est aussi sur Instagram alors que c'est le top à Hollywood parce qu'il a compris que YouTube et Instagram, ça lui permet d'avoir de l'attention. L'attention apporte l'influence, l'influence apporte l'argent et avec l'argent, tu réinvestis pour avoir encore plus d'attention et etc. Donc maintenant, lui, il fait la promotion de ses vêtements là-dessus, de l'émission de sa femme, du produit de son fils, la Water. C'est du business, les gars. Ok, donc moi, je t'apprends tout ça dans ma formation Successful Analyse 2.0 pour les gars qui sont déterminés vu le prix que je te propose. Franchement, c'est un abonnement à un prix ridicule pour la valeur que je t'apporte. T'as toutes les stratégies pour pouvoir tout défoncer. Donc, t'as tout en description. Après, si t'es frileux parce que t'es encore frileux, prends l'information offerte. Tu verras déjà, il y a déjà beaucoup de contenu pour pouvoir te lancer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je te dis tout encore.